Le Conseil d'orientation des retraites notifie que le système des retraites aujourd'hui est à l'équilibre. Or, il ne tient pas compte du fait que l'État compense 30 milliards par an. Le système des retraites est à repenser, c'est tout l'objectif de cette réforme. Sans réforme, le système des retraites serait à l'équilibre en 2057. Aujourd'hui, cette réforme permet de mettre le système à l'équilibre en 2030. Pour les générations à venir, c'est essentiel. Et ce qui est important aussi à notifier, c'est que l'argent aujourd'hui que l'État met pour compenser le déficit, il ne le met pas ailleurs. Ce budget des retraites est de 346 milliards d'euros. C'est 11 fois plus que ce qu'on met sur l'environnement et on connaît aujourd'hui l'urgence climatique. Donc il semble important que le déficit aujourd'hui mis sur les retraites soit mis ailleurs, par exemple sur l'écologie. Cette réforme des retraites, elle est difficile à entendre par les Français parce qu'elle nécessite un effort. Ces deux semaines de débat à l'Assemblée permettent justement d'améliorer le texte de départ proposé par le gouvernement. L'obstruction parlementaire, notamment de la NUPES, ne va pas permettre malheureusement d'étudier certains articles. Et donc nous n'étudierons certainement pas tout ce qui est pénibilité au travail, l'ajout de trimestre pour les aidants ou les petites pensions.